Attrape du bras, récupération, tête, coup de genou, manipulation, ok, excusez-moi les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, mais moi petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, être une meilleure version de toi-même, je sais que c'est un classique et que tout le monde le dit, mais à un moment donné, il n'y a que ça, on est là pour être une meilleure version de soi-même, ça, ça demande de charbonner, et il y en a plein que ça, ça ne les intéresse pas, ils disent, ouais, ouais, moi aussi, je veux tout péter, je veux de l'oseille, je veux le six-pack, je veux de putain de meuf, je veux tout, mais par contre, je ne veux pas taffer, sans rien, sans que ça me prenne du temps, sans sacrifice, ça n'existe pas. Bref, en tout cas, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, tu es libre de pouvoir y accéder, avant de créer une arnaque, teste, regarde, quand tu veux entendre parler de business en ligne, tu vas arrêter de dire que c'est une arnaque, parce que tu vas te dire, mais tiens, mais tiens, j'étais vraiment un ignorant quand même, et c'est ok, moi aussi je suis un ignorant jusqu'à aujourd'hui, tu sais fou comment je m'aperçois que je ne sais pas, plus tu apprends, plus tu t'aperçois, mais tiens, en fait, je ne sais rien du tout, en fait, je ne sais rien du tout, et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois, si jamais tu as des coroner, c'est que tu passes à l'action, évidemment, ça en plus, cette formation est 100% finançable, ok, donc tu peux utiliser ou ta carte bleue, ça tu peux payer aussi, ou tu peux utiliser ton financement si jamais tu as du CPF, et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires avec différents experts, comment investir en immobilier, comment investir en des startups, le branding, en plus, j'ai travaillé avec Coca-Cola, donc je pense quand même que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil quand même, de toute façon, si tu as des questions par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, et tu auras un rendez-vous avec un membre de mon équipe, où il va te rappeler, ok, et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à la formation, et par rapport au CPF, on va t'accompagner de A à Z à monter dans le dossier si jamais c'est nécessaire, et après on aura les accès à Pirate Marketing, et après il faudra charbonner les gars, il n'y a pas de secret, mais comme apparemment on le dit pas assez souvent, ça va être dur, très dur, ça va prendre plus de temps que prévu, marketiquement c'est pas bien de dire ça, c'est mieux que je te dise, ça va être très rapide et facile, voilà, ça t'aimes bien, ça c'est bien, et ça du coup j'aurai pu vendre mon cours plus, hein, j'aurai pu vendre, c'est comme ça qu'il faut vous vendre les gars, parce que vous, non, vous ne voulez rien faire, donc après vous vous étonnez pas d'avoir des pubs où les gars vous disent, ouais, ils vous promettent moins et merveille, genre comment devenir millionnaire en un jour, eh bien forcément, ou en un mois, ou en deux mois, ou en six mois, non, ça va être dur les gars, ça va prendre du temps, voilà, j'ai toujours dit 2 à 5 ans pour faire au minimum 10 cas par mois, voilà, et plus, après ça dépend des gens, etc, c'est sûr, mais partez du principe, ça va prendre du temps et ça va être dur, en plus du temps, franchement 5 ans pour changer sa vie les gars, arrêtez vos conneries les gars, ok, et les gars pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 4h11, j'ai redoublé mon BEP électro-technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, arrêtez de chier, arrêtez de trouver des excuses, ok, il faut juste passer à l'action et avoir une paire de coronesse, et passons directement au sujet de la vidéo. 7 signes subtils que tu es fait pour accomplir de grandes choses, mais tu ne le sais pas, et c'est dommage parce que c'est quand même du gâchis, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont potentiel ou qui ont une face, parce que chaque personne est différente, tu vois, ok, il y a des gens qui sont faits pour être peut-être normal, voilà, juste être normal et c'est ok, tu vois, mais il y a des gens qui sont faits pour accomplir des grandes choses, et si jamais tu ne le sais pas, et bien ça fait genre qu'on rate des Malco Jordan, ça fait qu'on rate des Ronaldo, tout ce que tu veux, ou sinon ça fait que tu perds du temps, moi je sais que j'ai perdu du temps alors que j'ai toujours ressenti un truc comme quoi c'était pas bon, là où j'étais, enfin il y a des trucs qui n'allaient pas, enfin je vais te partager du coup les signes. Premier signe, c'est que genre tu as quelque chose à prouver, tu vois, ça peut être, je veux prouver quelque chose à ton ex, à ta mère, à ton père, parce que genre je ne sais pas, ton père il n'était pas là, je ne sais rien, tu veux prouver au monde entier que voilà, je ne sais pas, les gens ne t'ont pas respecté quand tu étais avant, ou je ne sais rien, ou quelqu'un t'a manqué de respect, tu te dis, ah ok, je vais te montrer maintenant, la nani, enfin quelle que soit la raison, comme j'aime bien dire, en fait il n'y a pas de mauvaise motivation ou bonne motivation, l'essentiel c'est que tu as une motivation pour pouvoir tout exploser, c'est ça l'essentiel, c'est tout ce que l'on veut. Donc ça c'est un signe, je le mets, les gens n'en parlent pas souvent ça, ça je le mets, à vous dire du moment tu as quelque chose à prouver à quelqu'un, ça déchire, c'est tout, au moins c'est un truc qui te booste de malade, tu vois, moi mon délire c'est toujours, j'ai toujours voulu qu'on me respecte, des fois même les gens ils sont là, ils sont là, ils sont cool, mais dans ma tête j'ai dit, ah tu ne me respectes pas, on va voir, tu ne me respectes pas, ok, genre après ça me donne la patate, tu vois, et après du coup j'ai taffé en musique, boum boum, pour pouvoir à mon petit niveau avoir certains résultats, tu vois, après j'ai fait pareil pour le Krav Maga, genre je sais pas, quand j'ai commencé le Krav Maga et tout, il y avait d'autres qui étaient là plus longtemps, après c'est normal, ils étaient là plus longtemps, tu vois, mais genre, je vois genre le coach il passe à côté, il dit, ah c'est bien les gars, c'est bien vous les gars, après il est passé à côté de moi, tu vois, après il ne disait rien, il est passé à côté de moi comme ça, genre il ne me voit pas quoi, genre moi c'est éclaté ce que je fais, moi je fais des trucs, c'est éclaté, moi c'est pas bon moi, ah d'accord, du coup, j'ai dit, ah lui il va pas me respecter, donc du coup après j'étais grave attentif, le mouvement, j'écoutais bien ce que je disais là, après je vous faisais le mouvement, ok, attrape du bras, récupération, tête, coup de genou, manipulation, ok, excusez-moi les gars, faudrait que je reprenne un peu là, ça fait longtemps que j'ai pas fait, et donc du coup après, après il m'a respecté, il a dit, ok, comment ça va faire, c'est bien, c'est bien du coup, merci coach, alors après j'étais content, tu vois, toujours en dire de, faut qu'on me respecte, deuxième signe, c'est que t'es un gars, t'es déterre, quand tu fais un truc, t'es déterre, voilà, papa il peut le gueuler là-dessus, quand tu fais un truc, t'es déterre, il n'y a pas de, il n'y a pas, oui, on est déterre ici, ah d'accord, bon, ok, voilà, t'es déterre, ça c'est un autre signe, troisième signe, c'est que t'es discipliné, quand tu commences un truc, tu t'arrêtes pas, la plupart des gens, ils commencent un truc, ils s'arrêtent, c'est le quotidien des gens, tout le monde commence la salle de sport, c'est quoi, c'est en septembre je crois, ou à la nouvelle année, tout le monde s'inscrit à la salle de sport, la salle de sport elle est blindée en janvier frère, elle est blindée, t'as plus de place, t'es obligé de tourner à 4 sur un banc, voilà, et après, février, mars, hop, c'est bon, là, c'est bon, ils sont tous partis, c'est ce que tout le monde fait, ok, musique, tout le monde, en septembre, tout le monde est chaud, tout le monde commence la musique, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de toute façon, tout, ils commencent à danser, la salle, ça, quelles que soient les choses, les gens commencent et ne continuent pas, ils s'arrêtent, tous, commencent à musculer, ah mais j'ai déjà dit ça, quel que soit le domaine en fait, quel que soit ce que tu veux faire, ah j'ai commencé à bien manger, ça commence, ça s'arrête, c'est pour ça d'ailleurs qu'en termes de business, c'est mieux toujours de vendre un produit ou un service, quel que soit, aux débutants, parce que le marché n'est plus gros, parce que si tu commences à vouloir vendre des choses à des experts, les gens en fait, ils abandonnent avant d'être des experts, parce que oui, évidemment avec le temps, s'ils avaient continué et qu'ils étaient disciplinés comme tu l'es, eh bien, ils auraient été des experts, tu vois, mais le problème, c'est qu'ils arrêtent tout ça avant, donc c'est pour ça que c'est plus intelligent de vendre à des gens qui débutent, vendre à des débutants. Quatrième signe, c'est que tu aimes apprendre, ok, t'es pas un gars genre, ouais, bon ben ça y est, j'ai mon bac plus 5, donc maintenant, j'ai plus rien à prendre de la life, je sais déjà tout, je sais tout, si jamais c'était vrai, ça se saurait, ça c'est pas des phrases que tu dis, t'es plutôt dans un truc, toujours dans la curiosité, poser des questions, ok, ah ok, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas et que tu aimes toujours apprendre, toujours en train d'évoluer, t'es toujours en train de grandir en fait, finalement, alors que les gens qui sont autour de toi sont toujours dans le même bâtiment C, ils n'ont pas bougé. Autre signe, c'est que tu te sens pas à l'aise dans tous les tafs que t'as fait, tu te sens pas à l'aise, ok, moi c'était un signe, j'ai jamais été spécialement, alors quand je te dis que c'est pas à l'aise, ouais, tu t'accommodes, tu vois, mais tu sens qu'il y a un truc en toi qui brûle, qui fait que c'est pas, c'est pas, voilà, c'est cool, mais c'est pas, c'est pas le truc que t'aimes vraiment être. Autre signe, c'est par exemple, tu n'aimes pas les ordres, tu n'aimes pas qu'on te donne d'ordre, tu vois, moi je n'ai jamais forcément spécialement, évidemment après tu t'adaptes, mais tu n'aimes pas forcément avoir des ordres, tu aimes faire tes trucs par toi-même, tu vois. Autre signe aussi, c'est la liberté, tu es quelqu'un qui aime la liberté et ça rejoint un peu ce truc d'ordre en fait, tu vois, le fait qu'on te dit ce que tu as à faire, ça te prend un peu dans ta liberté, tu vois. Donc évidemment, c'est avantage, inconvénient, on prend un petit peu de ta liberté, mais du coup, tu touches de l'argent tous les mois et tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vois. Donc après, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça ne pose pas de soucis d'être salarié, c'est cool d'être salarié. Franchement, il y a des moments où je me dis, putain, si j'étais salarié, ce serait cool. Enfin, non, je mens, je mens. Non, je mens, je mens. Peut-être, non, j'avoue, non, j'ai menti. Peut-être une fraction de seconde, peut-être, dans les moments où c'est chaud, tu te doutes, mais ça c'est quand des fois je suis fatigué, et machin, parce que quand tu es fatigué, tu as des mauvaises pensées qui commencent à arriver, etc. Mais quand je suis en pleine forme, j'ai la patate là, non, ça n'arrive jamais que je dise, oh, j'aimerais bien être salarié. Non. Après, ça ne veut pas dire que les entrepreneurs, c'est les gentils, c'est les plus forts et c'est les meilleurs et que c'est ça qu'il faut être et les salariés, c'est les nuls, je ne sais pas quoi. Non, c'est juste un choix. Et voilà, moi, je préfère prendre plus de risques et avoir une récompense plus grande que de prendre moins de risques et d'avoir une récompense, du coup, plus petite, tu vois. Même si c'est agréable, évidemment, vous prenez un shoot tous les mois, un salaire qui tombe comme ça, boum, 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 comme ça, t'es là, tu taffes, évidemment, tu taffes, mais bon, je veux dire que t'es plus ou moins productif, bon, ça tombe quand même. Bref, en tout cas, et tu prends aussi, tu donnes une partie de ta liberté, tu es obligé d'être là dans des horaires de bureau, là, que t'es là, ou quand j'étais en chantier, que t'es là sous le chantier, etc. Encore le chantier, ça peut aller parce que des fois, tu peux partir plus tôt, des trucs comme ça, hein, dédicace à tous mes gars qui sont sur le chantier, voilà. Mais quand t'es dans un bureau, t'es là, t'es là, t'attends, voilà, t'as un week-end, tu dois négocier, est-ce que je peux partir en vacances ? Ah, Gérard, il a pris déjà Noël ? Ah, d'accord. Ouais, mais normalement, Noël, c'était moi, j'aimerais bien être avec mes enfants. Ah, d'accord, là, c'est comme la liberté, l'entreprenariat, frère, tu travailles beaucoup, évidemment. Alors, les gars qui veulent partir du salariat dans l'entrepreneuriat en se disant je vais travailler moins, vous vous fourvoyez, les gars. Vous allez travailler beaucoup plus. Mais le truc, c'est que, en tout cas pour ma part, je le sens même pas. Pourtant, je travaillais beaucoup plus que quand j'étais salarié. C'est même pas… Je travaille tout le temps, frère. Dans mes rêves, je travaille. Incroyable, ça. C'est-à-dire, je dors, je travaille. Ce matin, je me suis levé parce que ça m'a réveillé, parce que j'étais en train de penser à une idée que je voulais implémenter dans mon business pendant que je dormais. Et du coup, je me suis levé, je dis « Oh, ça déchire, tout ça, machin. » Et je l'ai noté. Tu vois, j'ai dit « Ah, je vais mettre ça en place. D'ailleurs, ça arrive, les gars. » Donc, ouais, tu travailles. Il y a plus de… Pour moi, il y a les gars qui disent « Ouais, on sépare vie personnelle, vie professionnelle, c'est bullshit. » Tu vois, je viens de te le dire. Pendant que je dors, je travaille. Tu peux pas séparer. Après, c'est un lifestyle. Je sais que c'est difficile à comprendre quand t'es salarié, parce que quand je l'étais, je comprenais pas. J'aime bien prendre l'exemple de la meuf qui m'avait dit une fois quand j'étais salarié, qu'elle disait « Ouais, elle est entrepreneur, elle a son magasin. » Et elle disait « Ouais, le week-end, elle pense à son taf, ou elle travaille, je sais pas quoi. » Et moi, je disais « Non, mais attends, mais il faut couper. Il faut couper. » « Tu peux pas toujours être en train de travailler. Il faut couper le week-end. » Et après, quand je suis devenu entrepreneur, je dis « Mais qu'est-ce que je disais n'importe quoi ? » « Je disais n'importe quoi. » Ça, c'est l'ignorance. Qu'est-ce que tu veux ? L'ignorance, de toute façon, on apprend tous les jours. Et donc, du coup, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de séparation. C'est un lifestyle. Je suis ni en vacances, ni en train de travailler. C'est mon lifestyle. Des fois, ils se disent « T'es en Colombie, t'es en vacances ? » « Non, je suis pas en vacances. Tu vis en Colombie ? » « Non, non plus. » « Mais les gens sont perdus. » « Mais qu'est-ce que tu fais alors ? » « Tu n'es en vacances, ni tu travailles, ni tu vis là. Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Je suis là. C'est mon lifestyle, chérie. Je suis là. Demain, je peux être ailleurs. » « Enfin, voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de… » « Ah, d'accord. » « Oui. » « Mais c'est par contre, ça fait plaisir. » « Donc, tout ça pour te dire que si jamais tu réunis un petit peu tous ces signes-là, sache que tu as envie d'accomplir des grosses. » « Et surtout, tu as aussi ce truc de… » « Tu sais que tu es un gars qui va accomplir des grandes choses. » « Tu sais que tu as le potentiel pour le faire. » « Tu sais tout ça. » « Tu le sais. » « Si je n'ai pas besoin d'en dire plus, tu le sais. » « Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. » « Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. » « Et puis, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. » « Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. » « Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. » « Il y a eux et il y a nous. » « Soyez ton camp. »